A cette édition de la SNC, un point d'honneur est mis sur les oeuvres d'art plastique. Une trentaine d'oeuvres sont en compétition pour le Grand Prix National des Arts et des Lettres. En attendant le verdict, elles sont exposées au marché des arts. Assistons à l'ouverture de ce marché avec Moussa Wétrabgo et Sékouzongo. Le marché des arts est ainsi ouvert au festivalier de la 21e édition de la Semaine Nationale de la Culture. Une ouverture qui lance la compétition des créateurs artistiques pour le Grand Prix National des Arts et des Lettres dans la catégorie oeuvres d'art plastique. Pour cette année, le marché des arts expose 27 oeuvres en compétition. Des oeuvres reflètent du riche patrimoine culturel et artistique burkinabé, mais aussi africain. Ce marché de la culture et des arts est vraiment très important en ce sens qu'il va permettre à nos artistes de pouvoir exprimer leur plein potentiel. Parce que nous sommes un pays qui rigorge vraiment de potentiel en la matière. Et nous pensons qu'en tout cas, il est de notre devoir de les encourager, de les accompagner. Et aussi permettre à ce que d'autres talents puissent éclore. On a visité la galerie, on a vu les oeuvres exposées. Comme disait mon homologue, pour les jurys, il y a du boulot, il y a du pain sur la planche. Les oeuvres sont très merveilleuses et que le meilleur gagne. La particularité du marché des arts cette année, ce sont des innovations majeures comme l'organisation d'une formation des acteurs avec Cheikh Tidjansek, la signature de convention entre la SNC et certaines structures, et aussi la célébration de la journée internationale de la danse. Un ensemble d'innovations qui donne à l'art toute la place qui est la sienne. L'art, la culture, aujourd'hui, ne doit plus être des secteurs du folklore, mais doit être des secteurs économiques à part entière, qui génèrent des revenus et surtout qui génèrent des emplois décents. Et c'est tout l'intérêt de ce marché des arts, d'offrir un espace de valorisation des oeuvres de nos artistes, et surtout un marché pour leur permettre de faire des rencontres utiles, de pouvoir les écouler. Parce que je pense que le potentiel du marché des arts est immense et est pratiquement illimité. Le marché des arts est à sa quatrième édition à la SNC. Une tribune pour le gouvernement de rassurer de son engagement à préserver les espaces d'expression et de valorisation du patrimoine culturel national. Merci. 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 Merci.